La formation en ligne, un rendez-vous à ne pas manquer pour l'enseignement supérieur. Un contexte juridique favorable à la formation à distance et au parcours multimodaux. La loi du 5 septembre 2018 propose un cadre favorable à la mobilisation de la formation à distance par les acheteurs de formation. Parité d'estime entre formation à distance, formation présentielle et formation en situation de travail. Possibilité de justifier la réalisation de l'action de formation par tout élément probant, ce qui permet de dépasser la notion d'attestation de présence. Précision des caractéristiques et conditions de mise en œuvre de la formation à distance, c'est-à-dire assistance technique et pédagogique à destination du bénéficiaire, information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à réaliser, évaluation au cours de la formation. La simplification de la formation à distance est également favorisée par la mise en place en avril 2020 par le ministère du Travail d'un modèle unique de certificat de réalisation. Une appropriation croissante de la formation à distance par les acteurs de la formation professionnelle continue. L'appropriation de la formation à distance est à la croisée d'un double mouvement. D'une part, un mouvement progressif entamé depuis une quinzaine d'années lié à l'évolution du cadre juridique de la formation. D'autre part, une accélération importante liée à la crise du Covid-19. Les indices de cette appropriation se retrouvent dans l'enquête du FOD, Forum français des acteurs de la formation digitale de novembre 2020, intitulé « La crise, grand accélérateur du digital learning ». 90% des répondants, acheteurs de formation, organismes de formation, prescripteurs de formation, mobilisent le digital learning au titre de leur activité. 23% ont testé la modalité du digital learning depuis l'épidémie pour assurer la continuité pédagogique. 27% considèrent que la part du digital learning de leur activité est supérieure à 50%. 60% des organismes de formation ont intégré au cours de l'année 2020 de nouvelles actions de formation à distance au sein de leur catalogue. Deux points clés à retenir. La formation à distance est devenue une modalité à part entière de mobilisation de la formation. La formation à distance est une composante indispensable dans une stratégie d'organisme de formation. Se positionner sur les formations continuées à distance, un réel enjeu pour l'enseignement supérieur. Un enjeu en termes d'apport de ressources propres et d'augmentation du chiffre d'affaires des établissements. Un enjeu en termes de transformation de l'offre de formation et de mobilisation de pédagogies innovantes. Un enjeu en termes de rapprochement avec le monde de l'entreprise et de prise en compte de ce que l'on nomme l'approche compétence. L'offre de fun partenaires pour permettre aux établissements d'enseignement supérieur de ne pas manquer ce rendez-vous de la formation professionnelle continue à distance. En premier lieu, une place de marché pour les formations professionnelles continue à distance de l'enseignement supérieur. En deuxième lieu, une plateforme LMS avec des fonctionnalités techniques favorisant un accompagnement pédagogique de qualité. En troisième lieu, un service support à destination des concepteurs de formation et des apprenants. ... ... Sous-titrage FR ?